Une nouvelle tentative, c'est quand même un moment où voilà, Call of Duty en fait cherchait un petit peu son ADN Et je pense qu'en cherchant son ADN, bah ils ont perdu un petit peu leur commu Pardon ? Oh l'air spoiler, ça va pas trop marcher Pardon ? Oh l'air spoiler, ça va pas trop marcher Oh l'air spoiler, ça va pas trop marcher Pardon ? Pardon ? Yop les tryhards, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et une vidéo qui change un peu d'habitude Si ça fait longtemps que tu regardes les vidéos sur cette chaîne YouTube, tu sais que je ne suis pas trop fan de drama D'ailleurs ce n'est pas du tout une vidéo drama Mais plutôt une vidéo réaction par rapport à la vidéo que Cyril a faite sur tous les Call of Duty en une seule vidéo Il reprend les Call of Duty depuis leur création jusqu'au jour d'aujourd'hui Alors de base j'ai trouvé cette vidéo dans mes recommandations YouTube Étant donné que je fais la même série sous YouTube Nucléaire sur tous les Call of Duty, les armes cheatées sur Call of Duty, les armes ultra cheatées sur tous les Call of Duty D'ailleurs prochainement ça sera les pires armes sur tous les Call of Duty Et par curiosité je me suis dit bon pourquoi pas regarder cette vidéo Et honnêtement sa vidéo elle est bien Parce qu'elle rappelle un petit côté nostalgique Étant donné que j'ai jamais joué aux anciens Call of Duty Genre Code 1, Code 2, Code 3 j'y ai jamais joué Et ça fait toujours extrêmement plaisir En plus de ça, sa vidéo est par de bonnes intentions Étant donné que nous sommes consommateurs de Call of Duty Nous sommes un peu des pigeons Mais à partir de Call of Duty Black Ops 3 Le passionné qui était en moi était ultra frustré Je n'ai jamais entendu autant d'erreurs sur Call of Duty On peut tous faire des erreurs, ça arrive à tous de faire quelques erreurs Jusqu'à que j'entends de certains clips sur Call of Duty Black Ops 3 Mon but n'étant pas de clasher Cyril, en aucun cas De ne pas attiser de la haine parce que ça serait également débile Et surtout que s'il veut delete cette vidéo, il pourrait le faire en quelques secondes Le but c'est de rectifier les erreurs qu'il a dites Et surtout concernant Call of Duty Black Ops 3 Parce que de toute façon j'allais faire une vidéo là-dessus Pourquoi Call of Duty Black Ops 3 est exceptionnel J'espère en tout cas que cette nouvelle série de vidéos vous fera plaisir N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau également De défoncer la barre de likes si ce concept te plaît Merci à tous ceux qui likent la vidéo, ça fait plaisir Ça soutient la chaîne YouTube et qui connaît l'objectif Les 1000 likes en moins de 24 heures Et ça me permet de savoir si vous aimez ce nouveau genre de concept Mais avant... Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN Vous en avez marre de chercher sans cesse des lobbies sur les anciens Call of Duty sans résultat ? Ne vous inquiétez pas, CyberGhost est là pour vous complet de bonheur CyberGhost est le VPN numéro 1, leader mondial avec 38 millions d'utilisateurs Avec 15 ans d'expérience dans la sécurité et confidentialité Et cela, peu importe tout moyen de support Cela peut être ta tablette ou même ton mobile Il est compatible autant sur Windows que sur Mac, iOS, Android, Smart TV et même vos consoles de jeux Un VPN est un logiciel pour masquer ton IP pour naviguer en toute sécurité sur Internet Et vous allez voir que cela ne sert pas uniquement dans ce but Non seulement il vous permet de vous géolocaliser dans différentes parties du monde Pour jouer par exemple sur les serveurs NA, les serveurs asiatiques et même les serveurs africains CyberGhost permet également de protéger votre historique de navigation privée Et vous permet également de regarder des séries uniquement disponibles dans d'autres continents Donc tu pourras même te connecter sur le Netflix NA ou le Disney NA De plus CyberGhost VPN est validé par de grands noms par le journal du geek, Kublik, Frandroid et Presse Citron L'abonnement CyberGhost est disponible sur cet appareil donc tu peux en faire profiter toute la famille Vous trouverez cela en description et à voir mon super plan avec 84% de réduction en vous abonnant depuis mon lien sur CyberGhost Le prix de l'abonnement est de 1.84€ par mois et 4 mois extra gratuits Et pour couronner le tout vous allez avoir un accès 45 jours garantis satisfait ou remboursé Et un service disponible 24h sur 7 Alors t'attends quoi pour suivre le mouvement et accéder au bonheur ? J'ai laissé quelques codes VPN de CyberGhost dans la vidéo en secret Donc les premiers qui trouveront auront droit à un VPN gratuit pendant un certain temps Je remercie CyberGhost VPN pour soutenir cette chaîne Mais pour bien commencer cette vidéo va falloir expliquer le contexte Nous sommes en 2015 et nous sommes dans une impasse et une frayeur s'installe Concernant l'avenir de la licence Même si Ghost possède une hype pour la scène compétitive Il n'en reste pas moins un bide concernant le multiplayer Quant à son successeur il connaît également un dégoût comme l'a expliqué Siri Moi je trouve que l'idée était pas conne C'est juste que c'était pas le bon moment Et que Call of Duty était peut-être pas le bon jeu Parce que les gens sont trop attachés à la licence Il a raison mais toutefois il a oublié d'expliquer Pourquoi il y a eu un autre échec sur Call of Duty Advanced Warfare La deuxième raison de cet échec de Call of Duty Advanced Warfare C'est un vieil ami à nous qui nous colle à la peau encore tous les jours Qui est partout sur Call of Duty et qui traîne Et que beaucoup d'influenceurs critiquent comme Cyril a critiqué dans cette vidéo Le skill-based matchmaking La première apparition du skill-based matchmaking street arrive sur Advanced Warfare Et il faut remettre les éléments dans leur contexte Je veux dire Advanced Warfare a des moves futuristes Les gens sont plutôt assez réticents La communauté ne sait pas comment réagir Est-ce que j'achète le jeu ? Est-ce que je l'achète pas ? Ou est-ce que finalement je reste sur Call of Duty Black Ops 2 Considéré comme l'un des meilleurs Call of Duty Ou sur Modern Warfare 3 Et je continue à prendre du plaisir sans forcément suer dans les lobbies Je pense que la question est vite résolue La troisième raison à cela c'est aussi qu'on commence à passer sur Next Gen Oui étant donné que certes Ghost l'a fait On repasse sur Advanced Warfare Mais là il y a vraiment une différence Entre Advanced Warfare PlayStation 3 Et Advanced Warfare PlayStation 4 Ce n'est clairement pas du tout le même jeu Et forcément les gens à cette époque là n'ont pas forcément les moyens de s'acheter tout de suite une PlayStation 4 Du coup Black Ops 3 est officiellement annoncé Et la communauté s'attend à qu'il soit aussi bien que ses deux prédécesseurs Treyarch n'a jamais déçu la commu Et ils doivent une fois de plus répondre aux attentes des joueurs impatients La bêta du jeu sort mi-août Et sera d'ailleurs la première d'une longue série Vu qu'Activision va reprendre ce schéma et l'utiliser au jour d'aujourd'hui Les retours de la bêta sont très positifs Avec cependant un talon d'Achille Les connexions Elles sont instables Il suffisait que Treyarch mettait en ligne une mise à jour Pour faire planter les serveurs pendant des heures Après c'est compréhensible Puisque la dernière fois qu'on a eu une bêta sur Call of Duty C'était avec Call of Duty World at War Donc ça faisait des années qu'on n'avait pas eu une bêta sur Call of Duty A titre personnel j'ai saigné la bêta du jeu Je l'ai massacré Au point même d'avoir réalisé la première quad nucléaire sur Call of Duty Black Ops 3 C'était la toute première au monde Et ça doit être encore à l'heure actuelle L'un des plus gros gameplays jamais sortis en bêta de Call of Duty Contrairement aux dernières bêta des récents Call of Duty On sent que c'est réellement une bêta de jeu Et que des modifications sont nécessaires Étant donné que la bêta s'achève fin août Ils ont plus de 3 mois pour que le jeu soit prêt dans les temps Black Ops 3 sort comme dans la lignée traditionnelle le 5 novembre 2015 Je m'en souviens comme si c'était hier J'ai réussi à avoir le jeu 2 jours avant sa sortie officielle J'étais trop heureux, je sortais directement du magasin Je suis rentré chez moi et j'ai directement geeké Mais comme à son habitude, à leur sortie de jeu Treyarch rencontre énormément de problèmes à maintenir les serveurs stables Et cela est dû à une immense surcharge des joueurs Essayant de se connecter Malheureusement les serveurs défaillants vont durer un long moment Cependant le ressenti sur Call of Duty Black Ops 3 Il est plutôt très agréable Et il est plutôt exceptionnel en vérité Il est le parfait mélange entre le côté terre à terre et les duels aériens Il permet d'avoir un côté agressif dans le domaine du raisonnable Le gameplay est agréable Les armes sont plutôt équilibrées Pas de skill-based matchmaking strict Les maps dans son ensemble sont bonnes voire très bonnes Les séries de points sont comme dans Black Ops 2 Innovants, créatifs Et récompensent autant les joueurs qui font des kills Que ceux qui jouent l'objectif Les bruits des armes sont très bons pour un jeu considéré comme de l'arcade Et le graphisme et les couleurs Vivent font déjà de lui un jeu qui aura beaucoup de peine à vieillir Et le truc c'est que Call of Duty Black Ops 3 Il possède un petit côté toon Et ça c'est plutôt à leur avantage Il y a plein de jeux qui ont perduré dans le temps Exemple typique World of Warcraft Exemple typique Fortnite Exemple typique Among Us C'est des jeux qui vont très bien vieillir Et ce petit détail va permettre aussi à plus de monde De venir jouer sur le jeu Vu qu'il touche un maximum de monde Mais le plus important c'est qu'il satisfait Toutes les différentes commu présentes dans la commu code Que ce soit les joueurs pro, les joueurs performance Les joueurs sniper, les knifers, les trollers Et même les joueurs lambda Et non ce ne sont pas des opérateurs comme Cyril le dit Ça a été aussi la première tentative avec ce qu'on appelle des opérateurs Avec des personnages spécifiques Un petit peu plus comme un League of Legends par exemple Mais ce sont des spécialistes Et c'est la première fois que les spécialistes débarquent sur un Call of Duty Chacun d'entre eux possède deux capacités L'une d'entre elles est létale, l'autre est soutien Vous ne pouviez choisir qu'une d'entre elles Ce qui contrairement à Call of Duty Black Ops 4 A créer un meilleur équilibre Chaque spé est unique en son genre Et rajoute un style de gameplay différent L'ambiance du jeu est véritablement fun Les couleurs sont vives Les défis peuvent être fun Tu peux jouer avec tes potes T'as pas un style basse matchmaking ultra strict Tu peux jouer avec une multitude d'armes différentes Les camouflages, les défis de camouflage Tu peux réaliser les défis sans forcément suer Le contenu sur le jeu quant à lui est exceptionnel Rien qu'avec la première apparition du camouflage Dark Matter Ce nouveau camouflage ultime est légendaire Tellement légendaire qu'il va enfin donner raison Aux joueurs de grind les défis de camouflage Et que les autres studios de développement Vont s'inspirer pour leur Call of Duty Même Infinity Ward va reprendre le concept de Dark Matter Pour Infinite Warfare En termes d'influence sur les réseaux Call of Duty Black Ops 3 c'est une explosion On retourne sur les sensations de BO1, MW2, MW3, Black Ops 2 Les vues explosent Twitch ça explose pour du Call of Duty à l'époque Alors oui effectivement par rapport à Warzone maintenant c'est ridicule Mais à l'époque c'était pas du tout comme ça Et il a subi vraiment une énorme explosion Pour le mode zombie il est également considéré comme l'un des meilleurs de toute la licence Et même moi qui est un pur Traillard du mode multi J'ai adoré y jouer avec des potes le soir D'ailleurs Dare's Hunt Rares c'est une masterclass Non négociable Toutefois les premières armes DLC sur le jeu sont plutôt assez décevantes Dites-vous qu'on a eu comme première arme DLC la G40 En gros c'était la MP40 En variante Qui est à l'heure actuelle considérée comme l'une des pires armes de Call of Duty Black Ops 3 Ça va on peut leur permettre de faire une erreur Mais j'avoue que Traillard a bien merdé sur ce coup Mais se rattrape extraordinairement bien avec leur créativité pour les maps Rien que Gauntlet est un exemple de pur génie créatif Mélangeant trois ambiances différentes Tout en respectant les méthodologies d'une bonne map Call of Duty Tout est quasiment parfait Les armes sont mythiques pour ne pas citer la Manoar La M8A7 La VMP Ou même la Razerback Traillard a pondu une masterclass avec très peu de défauts Il est également le premier à installer le système de prestige niveau 1000 Pour récompenser les grinders de l'extrême Tout est mis en place pour faire perdurer le jeu dans le temps Niveau vente Call of Duty connaît un certain succès avec Call of Duty Black Ops 3 Toutefois ce n'est pas du tout les mêmes ventes que Call of Duty Black Ops 1 Ou celle de Call of Duty Black Ops 2 Toutefois Ce n'est pas parce que tu tapes un sprint au départ d'un marathon Que tu vas forcément le gagner Et ça Traillard l'a compris L'exemple typique est Call of Duty Black Ops 2 Qui lui justement n'a pas connu le même succès que Call of Duty Black Ops 1 Ou Modern Warfare 3 mais qui est pourtant aujourd'hui le Call of Duty le plus vendu Et le Call of Duty qui a réussi à avoir une meilleure de rétention de joueurs en ligne Et ouais ! Le lièvre et la tortue ! Vous connaissez ? Et bien Traillard c'est la tortue Mais elle arrive toujours à destination Et elle fait mal quand elle arrive à destination Mais nous parlerons des chiffres un peu plus tard Chaque chose en son temps Infinite Warfare sort et c'est la catastrophe à sa sortie Autant en bêta de jeu Qui est sorti une semaine avant la sortie officielle du jeu Que lors de sa sortie officielle C'est le trailer le plus disliké sous Youtube Et honnêtement comme le dit bien Cyril Je pense que ce jeu Wouah ! Il n'a pas été jugé comme il se fallait On a été mauvaise langue les gars Juste faut le dire faut être d'accord C'est juste qu'on voulait un retour de Modern Warfare Et du coup bah lui il a tout pris dans la gueule Il n'est pas aussi mauvais que cela Mais le problème c'est comme un Call of Duty Vanguard C'est comme un Call of Duty World War 2 Ou c'est comme un Call of Duty Black Ops 4 Il a beaucoup de problèmes à sa sortie Généralement c'était des gros problèmes de connexion C'était surtout des gros problèmes de gunfight Il y a des balles qui ne s'enregistraient pas dans les corps Et autant déjà le peu de joueurs en ligne qu'il possédait Bah une grande partie ont été frustrés Et ils se sont barrés C'est dommage parce que 6 à 7 mois après la sortie du jeu Il était bon Mais bon on ne doit pas attendre 6 à 7 mois Pour qu'un Call of Duty soit bon On veut qu'il soit complet à sa sortie Tandis que Black Ops 3 continue à rencontrer un succès fou Et continue à garder une énorme fanbase sur le jeu Au point même de faire de l'ombre à Infinite Warfare Et Modern Warfare Remastered Et c'est encore mieux que cela C'est le seul FPS unique en son genre Qui réussit à rivaliser contre la hype des Battle Royale Parce que je vous rappelle qu'à l'époque Il y a H1Z1, PUBG qui commencent à sortir Et c'est le seul FPS qui reste toujours aussi opérationnel Ça, chapeau ! L'audience reste la même Et continue sans cesse d'accroître au fur et à mesure Des contenus lâchés par Treyarche Les gens cherchaient sans cesse des leaks Concernant les nouvelles armes Les nouvelles maps Les nouveaux spécialistes Il y avait tellement de leaks disponibles Autant que ce soit sur Reddit Que ce soit sur Twitter Que ce soit sur Youtube Tout le monde était à la recherche Juste d'une seule information Concernant le futur contenu de Call of Duty Black Ops 3 Et ça c'était autant pour le mode zombie Que c'était pour le mode multiplayer Black Ops 3 a carrément créé Les premiers événements communautaires Pour essayer d'obtenir Bon, d'accord, c'était des gants de box Mais c'était quand même plutôt assez cool quand même Et puis on oublie tous les différents événements Basés là-dessus Pour la Saint-Valentin On a eu droit à des camouflages Pour Halloween L'événement irlandais Je sais même plus comment il s'appelle On a eu droit à une multitude d'armes Complètement différentes Et complètement loufoques On a eu droit à un lance-disque On a eu droit à un pistolet à clous Je veux dire, en termes de créativité Très large sur Black Ops 3 Mais c'est des purs génies En résumé La deuxième année de Call of Duty Black Ops 3 A été tout aussi bien que la première année Let's do this World War 2 sort Retour aux sources Avec la deuxième guerre mondiale Et c'est un succès Dès sa sortie en termes de vente Mais comme je l'ai dit avant C'est pas parce que tu tapes un sprint À un marathon Que tu vas forcément le remporter Et c'est exactement ce qui va arriver World War 2 Contrairement à Black Ops 3 Se fait déchirer par la hype des Battle Royale Et est incapable de garder sa communauté Comme à l'image de Vanguard Les mises à jour mettent du temps à apparaître Des mois carrément Le multiplayer est très toxique Et le fun n'est clairement pas présent Mais milieu d'année Il y a quelque chose d'intéressant Qui va se passer Il y a des très gros leaks Qui commencent à sortir Sur Call of Duty Black Ops 3 Des nouvelles maps Qui vont potentiellement sortir Mais pour quelle raison ? Treyarch est en train d'attaquer sur son terrain de chasse Tous les leaks se dirigent sur Call of Duty Black Ops 4 Et étant donné que Call of Duty Black Ops 3 a été un succès Que Call of Duty Black Ops 2 a été un succès Et que Call of Duty Black Ops 1 a été un succès Les gens décident de retourner sur Call of Duty Black Ops 3 Jouer sur les maps à l'ancienne Et attendre la suite de Call of Duty Mais les gens en matière générale sont de nouveau contents De revoir du contenu sur Call of Duty Black Ops 3 Et lors de cette même période sur Call of Duty World War 2 Bah on a eu aussi Zombie Chronicles Et c'est quand même quelque chose qui a bien aidé Call of Duty Black Ops 3 Et pour le mode zombie Rien qu'en rajoutant ce genre de petits détails Bah ça aide énormément Comme je vous l'ai dit Call of Duty Black Ops 3 a créé énormément de gros influenceurs Si vous voyez les gros influenceurs américains à l'heure actuelle Comme des Swaix BL ou des Korean Savage Ils viennent généralement de Call of Duty Black Ops 3 Ma chaîne vient de Call of Duty Black Ops 3 La Apex Clan vient de Call of Duty Black Ops 3 Plein d'autres chaînes multiplayer Et uniquement basées sur le multiplayer Viennent de Call of Duty Black Ops 3 Aucun Call of Duty à l'heure actuelle N'a été capable de donner une telle audience En termes de multiplayer sur les différents Call of Duty Aucun ! On ne compte pas Warzone Warzone ce n'est pas du multiplayer C'est un battle royal Let's do this Et maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet Des statistiques Et croyez moi qu'il y en a certains Ils vont être sidérés quand ils critiquent Call of Duty Black Ops 3 Ils vont être sidérés quand ils vont mettre Modern Warfare 2019 Sur un piédestal Croyez moi que vous n'êtes pas prêt Et nous allons attaquer cela avec deux graphiques Le premier va représenter le nombre de joueurs en ligne Durant une certaine période Qu'on va en parler un peu plus tard Le deuxième est également le cas Jusqu'au jour d'aujourd'hui Et là tout de suite les plus érudits Les plus grands fans de la licence Call of Duty Me diront Mais ce n'est pas possible Locted qu'on puisse avoir le nombre de joueurs en ligne Vu que Activision ne le dit pas Et deuxième point également C'est que malheureusement La dernière fois auquel on a pu avoir cette fonctionnalité C'est sur Call of Duty Ghost Avec justement la petite carte en bas Qui nous dit Combien y a-t-il de joueurs en ligne Et là j'ai envie de te répondre Tu as raison Tu as raison Mais Début 2018 Il y a un événement PlayStation Qui a été créé Cet événement permettait de vous situer par rapport au jeu Savoir combien d'heures de jeu vous avez joué Exemple typique à Fortnite Call of Duty Black Ops 3 World War 2 Infinite Warfare Peu importe Il vous donnait un classement par rapport aux autres joueurs Et il vous donnait également le taux de pourcentage Il vous situait dans un classement en termes de pourcent Sauf que tu as compris Si tu sais combien tu es Et que tu as en plus de pourcentage Il suffit juste de faire quelques produits en croix Pour savoir à peu près Combien y a de joueurs en ligne Et croyez moi que cet événement Ca a foutu Activision Dans la merde Trois jours après L'événement n'existait plus L'événement était censé durer deux semaines Il a duré cinq jours Non Activision n'était pas très très content en fait Parce que c'est des informations Qu'ils essayaient de cacher depuis des années Ce graphique vient de Reddit De Calilin Montrant le nombre de joueurs en ligne Sur les différents Call of Duty Uniquement sur PlayStation 4 Je tiens à rappeler C'est uniquement du PlayStation 4 Croyez moi que vous avez surpris Certaines personnes Dans ce graphique On va déjà enlever Call of Duty Black Ops 4 Et on va enlever Ghost Alors pour deux raisons C'est super simple Pour Call of Duty Ghost C'est simple La PlayStation 4 n'était pas encore sortie Elle est sortie bien plus tard Et le jeu Next Gen avait Du coup vu qu'il y a pas mal de personnes Qui avaient acheté Call of Duty Ghost Sur PlayStation 3 Il n'y en a pas beaucoup Qui voyaient l'intérêt De l'acheter sur PlayStation 4 Et avoir le jeu Donc une grande majorité des joueurs Était sur PlayStation 3 Pour ce qui est de Call of Duty Black Ops 4 Malheureusement il y a beaucoup de data Qui ne sont pas là Étant donné qu'il y a surtout Les ventes de Noël Et si tu sais Si tu suis Call of Duty En matière générale Les ventes de Noël Ça rapporte beaucoup quand même Ça rapporte énormément À la licence Call of Duty Donc Black Ops 4 Ça dégage Mais intéressons-nous À ce joli petit graphique Call of Duty Black Ops 3 Avec 54,7 millions de joueurs Oh l'air spoiler Ça va pas trop marcher Ouais c'est un Call of Duty Qui a pas trop fonctionné Ah franchement C'est un bide intersidéral Et on est que sur PlayStation 4 Là attention Putain j'imagine pas C'est quoi un Call of Duty Qui fonctionne Dites-vous qu'il a carrément Le double de joueurs Par rapport à Call of Duty World War 2 Je veux dire Imaginez-vous Qu'on est à 54,7 millions Uniquement sur PlayStation 4 On n'a pas encore compté PlayStation 3 La Xbox 360 La Xbox Et PC Non parce que là On peut très facilement Atteindre les 80 90 millions de joueurs Honnêtement On a failli réatteindre Avec Call of Duty Black Ops 3 Le même nombre de joueurs en ligne Que Call of Duty Black Ops 2 B.O.1 Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 C'est le seul Aucun autre Call of Duty Ne l'a fait Sans Call of Duty Black Ops 3 On ne sait pas Où serait la licence Call of Elle serait dans les tréfonds Et le prochain graphique Va encore plus le montrer C'est un exploit Ce qu'a fait Call of Duty Black Ops 3 Personne ne l'a fait Sur Next Gen Personne On parle bien de multiplayer On parle de nouveau Pas de Battle Royale Warzone On le met vraiment de côté Un deuxième graphique Un deuxième graphique est sorti récemment De la part de Nero Cinema Alors c'est un influenceur américain Et il n'a aucun intérêt à mentir Lors de la publication De ce graphique Et que nous dit ce graphique ? Oui je souris déjà avant de le montrer Parce que vous ne pouvez pas savoir A quel point je suis heureux Ah vous ne savez pas à quel point je suis heureux Je vais vous montrer la partie justement Sur Call of Duty Black Ops 3 Infinite Warfare World War 2 Et Call of Duty Black Ops 4 Comme vous pouvez voir Nous sommes à peu près dans une zone Entre 55 millions et 45 millions Durant la période de Call of Duty Black Ops 3 Infinite Warfare et World War 2 Alors ce qu'il faut savoir C'est que ce graphique ne représente pas Le nombre de personnes qui jouent à Infinite Warfare Non il n'y a pas 48 millions de personnes Qui jouent à Infinite Warfare Ce graphique veut tout simplement dire Que durant cette période de temps bien précise Lors du premier trimestre d'Infinite Warfare Un tel nombre de joueurs étaient actifs A ce moment là précis Mais ça peut être des différents Call of Duty Et ce qu'on remarque c'est que Durant la période de Black Ops 3 Infinite Warfare et World War 2 Call of Duty Black Ops 3 Est en train de carrer d'une façon monumentale Il est en train de faire stagner Toute la licence Call of Duty A lui tout seul Entre 45 000 et 55 000 Mais durant la période d'Infinite Warfare Bah c'est Black Ops 3 Qui carré absolument tout le monde en fait Et il continue à faire monter les stats Lors de la période de World War 2 Il est le seul Call of Duty De la licence D'avoir été capable de créer une telle hype Et là je vois certaines personnes commandées à me dire Modern Warfare 2019 est le meilleur du Call of Duty C'est une masterclass Sans lui toute la licence Call of Duty serait au fond du trou T'en es sûr ? Fais gaffe Moi si j'étais toi Tu vas pas aimer les résultats que tu vas voir Je vous ai mis donc la période de Call of Duty Black Ops 4 Modern Warfare 2019 Et Call of Duty Black Ops Cold War Et pour terminer sur Call of Duty Vanguard Le point le plus bas de Call of Duty en terme de hype C'est Modern Warfare 2019 qui le fait Votre fameuse masterclass En soi je n'ai jamais dit que je détestais Modern Warfare 2019 J'ai toujours détesté des pros fanatiques de ce jeu Les gens qui n'arrêtaient pas de me dire sans cesse Que Modern Warfare 2019 était le meilleur des Call of Duty Que sans Modern Warfare 2019 la licence serait complètement morte Lorsque c'est absolument faux Ce que je reproche aux pros fanatiques de Modern Warfare 2019 Et qui dit sans cesse que sans Modern Warfare 2019 Call of Duty serait au fond du trou C'est faux C'est complètement faux Et sans Warzone Call of Duty Modern Warfare 2019 ne serait pas là où il est aujourd'hui Il a reçu un coup de boost Bon après Call of Duty Black Ops Cold War C'est à peu près la même chose On a touché 104 millions C'est sûr et certain que c'est pas Call of Duty Black Ops Cold War Là on est tous d'accord sur ce point J'aime beaucoup Call of Duty Black Ops Cold War J'ai passé mon année dessus Faut pas déconner 104 millions Bon voilà Ça vaut pas Black Ops 3 quand même Faut pas déconner non plus Mais ce qu'on sait C'est que non seulement Warzone a énormément aidé Call of Duty Et ça c'est indéniable Mais que Call of Duty Black Ops 3 a fait quelque chose d'extraordinaire Qu'aucun Call of Duty à l'heure actuelle n'a été capable de faire Treyarch a fait une masterclass Il a fait de Black Ops 3 un titan du monde du jeu vidéo de Call of Duty Sans Call of Duty Black Ops 3 On ne sait pas où serait partie la licence Et ça faut être véridique Que tu aimes ou que tu n'aimes pas Call of Duty Black Ops 3 Vous avez droit de ne pas aimer Call of Duty Black Ops 3 Ça je ne vais jamais vous reprocher et prendre un flingue de le mettre sur la tempe en train de dire Faut que tu aimes Call of Duty Black Ops 3 Non Mais par contre il faut savoir reconnaître les faits Sans Black Ops 3 on ne sait pas où on serait aujourd'hui On ne sait pas Peut-être que le pic le plus bas en vérité c'est pas Modern Warfare 2019 Peut-être que c'est Infinite Warfare qui était censé avoir un pic le plus bas Peut-être que c'est World War 2 qui aurait dû avoir un pic encore plus bas Mais le fait qu'on sache que Modern Warfare 2019 a eu un pic très très bas Bah en fait c'est deux fois plus flippant de se dire que heureusement que Warzone était là Et ces reproches envers Modern Warfare 2019 Bah elles sont justifiées aussi les frérots Si on doit quand même dire quelque chose sur Modern Warfare 2019 C'est que en tant que FPS Si on enlève de la saga Call of Duty et on parle en tant que FPS C'est une masterclass Faut être honnête 2 minutes Je suis pas forcément fan de Modern Warfare 2019 Mais il faut dire 2 minutes que putain c'est une masterclass Les bruits sont incroyables Le graphisme est incroyable Le réalisme est incroyable Tout est beau Il faut quand même le dire Mais par rapport à ça En tant que Call of Duty Il est catastrophique On a les pires maps de l'univers d'un côté Les pires spawns de l'univers La pire domination de l'univers Le système de strike est archaïque Il vient de Call of Duty Black Ops 1 On n'a pas de mini-carte Les bruits de pas étaient énormément buggés à leur sortie de jeu Un skill-based matchmaking ultra strict Vous pouvez pas me dire qu'avec ça Ça fait de lui le meilleur des Call of Duty Ce qu'on attend d'un Call of Duty En matière générale comme Call of Duty Black Ops 3 C'est qu'il soit complet dans tous les domaines C'est bien beau de faire un Call of Duty exceptionnel dans un domaine Mais si l'autre domaine Les autres points importants de Call of Duty Ne sont pas bons Il va pas perdurer le jeu Et c'est justement pour ça que sur Call of Duty Modern Warfare 2 Le prochain qui va sortir Tous les problèmes qui ont été dits sur Modern Warfare 2019 Vont être rectifiés Et c'est bien pour ça qu'on a gueulé Parce que ce qu'on voulait avec Modern Warfare 2019 C'est qu'il soit meilleur dans certains domaines Parce que finalement il n'y a rien de plus frustrant De se dire que tu as une pépite entre les mains Et que tu l'as gâché avec des conneries Pourtant qui sont la base même de Call of Duty Et que c'est des choses qui doivent être faites dès le début Et qui sont mais automatiques dans Call of Duty Le système de mini-carte de base Ça doit être dans Call of Duty de base Pourquoi le modifier ? C'est quelque chose qui fonctionne Et de se dire que sur Call of Duty Modern Warfare 2 Tous les problèmes de Modern Warfare 2019 Vont être réglés et ont été annoncés Par justement les développeurs Bah ça accentue le fait que en fait Modern Warfare 2019 Ça a été un échec en multiplayer Puisque s'ils veulent absolument rectifier ce genre de problème C'est qu'ils savent qu'au fond d'eux-mêmes Ça n'a pas vraiment fonctionné Mais Infinity War c'est toujours un peu contradictoire Comme je vous ai dit Call of Duty Black Ops 3 a littéralement explosé Infinity Warfare en termes de joueurs en ligne Mais est-ce que vous le saviez Que Infinity Warfare a explosé Les vents de micro-transactions De Call of Duty Black Ops 3 Non non c'est une vérité Il y a eu 5 fois moins de joueurs Sur Call of Duty Infinity Warfare Que sur Call of Duty Black Ops 3 Et pourtant les vents de micro-transactions Ont explosé Tout simplement parce que la communauté Était ultra fidèle Et bah c'est la même chose avec Modern Warfare 2019 Ils ont une communauté ultra fidèle Qu'on peut pas reprocher au jeu Alors malheureusement T'as les pro-fanatiques Comme on en a parlé un peu avant Qui ne savent pas être objectifs par rapport à ça Mais d'un côté c'est plutôt quand même positif Pour Call of Duty en matière générale Avoir une communauté qui protège son jeu Et qui essaye d'en dire que du bien Ca peut être une bonne chose Mais il faut savoir aussi garder un esprit critique Parce que si on dit oui 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 à tout On pourra jamais faire améliorer un jeu Pour conclure A partir d'Advanced Warfare La vidéo concernant Cyril est un peu bâclée Il y a beaucoup de fausses informations Qui sont circulées Et beaucoup d'erreurs qui ont été dites En l'occurrence celle de Call of Duty Black Ops 3 Qui était quand même un peu inadmissible Par exemple exemple typique Quand il parle de Modern Warfare 2019 Avec son nouveau moteur graphique Et voilà surtout un tout nouveau moteur Qui vraiment genre est incroyable Que ce soit par la nouvelle physique Les graphismes L'animation des armes Les tirs Les patterns d'armes Bah en vérité il s'est fait avoir déjà par Activision Et il s'est pas vraiment renseigné sur le sujet Parce qu'en vérité le moteur graphique de Modern Warfare 2019 C'est celui d'Infinite Warfare Alors ça seuls les personnes qui suivent Call of Duty sont tout courants Mais en vérité il n'y a pas de nouveau moteur graphique Et c'est la même chose pour Modern Warfare 2 Où les personnes disent Ouais nouveau moteur graphique Et en fait non on sait déjà d'avance Que c'est celui d'Infinite Warfare qui a été amélioré Celui de Modern Warfare 2019 qui a été amélioré C'est tout C'est pas un nouveau moteur graphique C'est juste qu'il a des mises à jour En fait c'est comme si je te disais Que tu fais Call of Duty Black Ops 3 Avec nouvelle mise à jour Nouveau Call of Duty Black Ops 3 Monstrueux Non bah du coup C'est juste une mise à jour sur le moteur graphique Voilà c'est la fin de cette vidéo En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu J'ai essayé de changer de style Par rapport aux vidéos Auxquelles j'ai l'habitude de faire Je vous avoue qu'elle m'a pris pas mal de temps Et j'ai bien bossé dessus Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo Mets un petit hashtag BO3 Alors ça me ferait extrêmement plaisir Parce que putain ça fait 8h que je suis sur cette vidéo De lâcher le gros pouce bleu Et surtout de t'abonner si tu es nouveau Evidemment aucune haine envers Cyril Par rapport à ça Mais juste je voulais absolument rectifier cela Ce qui était important C'était aussi à rectifier les erreurs Que Cyril a commis Alors je pars du principe Que quand tu fais une vidéo ainsi C'est très long Très chiant Et des fois il y a des infos qu'on oublie Ou tout simplement qu'on se mêle Et moi ça me fait toujours plaisir En tant qu'expert Call of Duty De vous parler de ça Parce que comme je vous le dis C'est le passionné qui parle Et God is fucking life Portail de mer Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et on se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Et moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Et oubliez pas mon super plan Sur CyberGhost Autant que ça soit dans la description Ou dans l'espace des commentaires Le meilleur des VPN Qu'il faut absolument utiliser Sur Call of Duty Donc t'attends quoi ? C'est le moment ou jamais Attends T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follows sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos